Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo Porte de Versailles sur Bâti Radio. Lundi 30 septembre, ça y est c'est le début d'Interclimat, je suis ravi d'ouvrir le bal sur le salon, nous sommes Porte de Versailles, bienvenue à tous sur Bâti Radio. Et j'ai le plaisir de commencer cette journée avec Stéphane Thomas. Bonjour Stéphane. Bonjour. Bienvenue sur notre antenne, vous êtes membre du comité stratégique du groupe Poujoula et directeur général de sa filiale Vitalom. Tout à fait. Alors ce qui nous rassemble aujourd'hui c'est l'award de l'innovation catégorie génie climatique, c'est bien ça ? Tout à fait. Alors avant de nous raconter en quoi consistait cet award et avec quelle solution vous avez concouru, je voudrais peut-être que vous me présentiez le groupe Poujoula, son activité et puis ensuite l'activité de sa filiale Vitalom dont vous êtes le directeur général. Bien sûr, donc en quelques mots le groupe Poujoula c'est une ETI familiale présidée par Frédéric Coirier, donc le président. C'est un groupe de 400 millions d'euros de chiffre d'affaires pour à peu près 1900 personnes dans l'ensemble du groupe. On a trois activités. En France ? Vous êtes basé en France ? Alors selon nos activités on peut être français ou européen voire international. Donc trois activités, la première la plus connue sous le nom de cheminée Poujoula, le conduit de cheminée pour les appareils indépendants ou les chaudières. Donc là on est leader européen avec des sites de production en France et à l'étranger. Nous avons une deuxième activité plus liée à l'industrie, c'est heating and power, c'est des conduits de cheminée pour la co-génération. Et c'est plutôt une activité internationale. Donc là on a des usines en France et à l'étranger, notamment au Danemark. Et puis enfin la dernière activité qu'on a mis en place en 2007, c'est l'activité Bois Énergie avec la société Euronergie et les marques Woodstock et Képito. Où là nous sommes producteurs de bois bûches avec des sites implantés en France et des partenariats industriels avec des sieurs. Une quinzaine de sieurs sont associés à l'aventure d'Euronergie depuis 2007 et là c'est une activité nationale. D'accord, ok super. Et plus particulièrement Vitalom ? Alors Vitalom fait partie du groupe, c'est la dernière activité née avec une activité à 100% du groupe Poujoula. C'est une structure qui part en mode start-up, un développeur, une assistante. Et l'intra-entrepreneuriat. Voilà, et puis le support de l'ensemble du groupe parce qu'on a cette chance d'appartenir dans le cadre de Vitalom à ce fameux groupe Poujoula. Alors c'est avec Vitalom que vous avez concouru pour cet award de l'innovation technique. Catégorie génie climatique, alors racontez-nous avec quelles solutions vous avez concouru ? Alors bon, en fait on a proposé, on propose un conduit de, un conduit de ventilation, c'est le premier conduit isolé de ventilation fabriqué en France. Pour plutôt les maisons individuelles, existantes. On part du constat finalement que les consommateurs depuis le Covid ressentent des problématiques liées à la qualité d'air intérieur. Exactement. Ce qui est normal parce qu'on passe beaucoup plus de temps à la maison. Tout à fait, avec le télétravail, on est plus en sédentaire. Et on s'aperçoit finalement que la mauvaise qualité d'air intérieur, il faut savoir que la qualité d'air intérieur est 5 à 6 fois plus polluée que l'air extérieur. Et pourtant l'air extérieur c'est un gros débat et on mène plein d'actions pour améliorer la qualité. Mais en fait, tous les meubles et ce qu'on amène à l'intérieur. Exactement. J'imagine, je ne suis pas un expert, mais j'imagine que l'air a plutôt tendance à stagner s'il est mal ventilé du coup. Exactement. C'est pour ça que ça pollue plus. Exactement. Donc un chiffre, seulement un tiers des maisons individuelles existantes en France. sont équipés d'une VMC. Parce que c'est assez récent, 1982 pour l'obligation de la construction en maison individuelle avec une VMC. L'inconséquence, la conséquence pour l'habitant, c'est un problème de santé. La conséquence pour le bâti, c'est également la santé du bâti. Moisissure, tasse d'humidité et in fine, efficacité énergétique. Puisque souvent on ouvre les fenêtres le matin pour aérer. Oui, c'est ce qu'on se dit. 15 minutes tous les matins pour aérer. Voilà, alors ça c'est une bonne option. Mais ceci dit, c'est un contre-résultat par rapport à l'efficacité énergétique. Donc partant de ce constat, nous on s'est dit, il y a des moteurs très performants associés à des bouches qu'on voit bien dans la cuisine, dans la salle d'eau, les WC. Il faut qu'on crée un réseau qui permet aux consommateurs, à l'installateur, parce qu'aujourd'hui les installateurs ne peuvent pas entretenir les réseaux. 95% des VMC installés ne sont pas entretenus. Et ce n'est pas la faute du professionnel, c'est qu'il n'y a pas de produits en place qui permettent l'entretien. Et puis ce n'est pas un réflexe du tout de se dire, puisqu'on voit la bouche d'aération, vous venez de dire, on la nettoie de temps en temps. C'est clair. Parce qu'on se dit, il y a plein de poussière ou de particules. Donc à la rigueur, on passe l'aspi dessus ou un coup de chiffon. Mais en fait, personne ne se dit, parce qu'on ne nous éduque pas là-dessus. Bien sûr. Il faut aller nettoyer le conduit. Bien sûr. Nous, dans le groupe Ujula, on est très lié à ça, parce que c'est comme un poêle à bois. Vous entretenez votre poêle à bois et vous n'entretenez pas le conduit de cheminée. En fait, la première image, si je peux me permettre, pour tous les consommateurs que nous sommes, c'est comme un aspirateur. Vous achetez un aspirateur, lorsque vous allez l'utiliser pour la première fois, il va aspirer en surface et en profondeur. Si vous ne l'entretenez pas, vous n'allez aspirer qu'en surface. Eh bien, le principe de la VMC non entretenue, ça vous donne une apparence de fonctionnement. Mais in fine, pour votre qualité de vie, il n'y a pas du tout d'impact. Donc, nécessité d'avoir un réseau performant, entretenable et durable. Alors, de manière pratique, comment est-ce qu'on l'entretient ? Quelle est la solution que vous avez déployée pour entretenir ces conduits ? Il faut du matériau résistant. Donc, nous, c'est un conduit rigide ou semi-rigide, en acier aluminium intérieur. Enfin, semi-rigide, donc, il peut accepter de faire des coudes. Rigide, forcément, c'est des formes droites, isolées, avec une enveloppe extérieure, acier ou textile renforcé pour la partie semi-rigide. Parce que vous comprenez bien que si vous voulez bouger votre conduit, il faut avoir une partie extensible. Et donc, le produit est complètement fermé aux extrémités. On a des emboîtements étanches, assurés par des colliers de sécurité, de façon à sécuriser l'ensemble du conduit, de la bouche au moteur, pour que le hérisson de nettoyage puisse rentrer, donc de la bouche à pousser vers le moteur, de façon à, ensuite, intervenir auprès du moteur, déboîter la connexion du flexible, pour aspirer avec l'aspirateur qui va bien. Et donc, ce hérisson de nettoyage, qui le déploie ? C'est, j'imagine, pas moi, le habitant ? Non, c'est notre cible de clientèle. Nous, on cible des installateurs, des ventilistes, d'électriciens, chauffagistes, tous ceux qui sont liés à la ventilation. Des ramoneurs qui sont présents chez vous, comme chez moi, pour entretenir le poids à la bois, si vous êtes équipés, qui peuvent complètement intégrer la prestation d'entretien de la ventilation, puisque, pour ma admi-chuse, ça lui permet d'avoir deux prestations, le même demi-journée, ça évite de bloquer une demi-journée de boulot. Voilà, donc, on est basique dans le raisonnement, mais efficace du point de vue du consommateur. Les conduits que nous proposons s'entretiennent comme des conduits de fumée. Ils se positionnent dans les combles au-dessus de l'isolant, donc sont apparents. Il n'y a aucun souci, contrairement à tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché national, où la nécessité de positionner les flexibles dans l'isolant pour rendre le système relativement efficace, au moins dans un premier temps, puisque lorsqu'il est, au bout de 2-3 ans, non entretenu, finalement, c'est des consommables, les produits qui sont proposés aujourd'hui. Alors que nous, c'est un produit durable. C'est ce que nous avons cherché également dans la conception. Quelle durée de vie ? Je pense que c'est ce qui a été salué aussi dans notre sélection et dans notre prix, c'est la notion de durable. Le produit, une fois qu'il est installé, il n'y a pas d'agression dans l'air. Donc, compte tenu des matériaux nobles que nous utilisons, il s'inscrit dans la durée de vie du bâti. Ok. J'imagine que dans votre travail, il y a un énorme aspect de pédagogie à avoir, notamment, évidemment, pour ceux qui interviennent, vous l'avez dit, ramoneurs, installateurs, etc., mais aussi pour les habitants. Qu'est-ce qu'on peut donner comme bon conseil à avoir si on a justement installé une ventilation ? Allez, tous les ans, tous les 2 ans, je la fais réviser, je la fais nettoyer, tous les 3 ans, quelle... Alors, aujourd'hui, compte tenu de... En maison individuelle, à nouveau, parce que c'est complètement différent dans le tertiaire, où les règles sont beaucoup plus strictes et plus respectées. Mais en maison individuelle, il n'y a pas vraiment d'écrit. Le DTU donne une fréquence de 3 ans, mais compte tenu de ce qu'on sait qui est installé, dans l'existant, je parle même de l'existant, voilà, 3 ans. Mais nous, ce qu'on va proposer, préconiser, c'est plutôt tous les 2 ans, pour avoir un conduit complètement propre, en plus, l'entretien se fait dans une prestation assez rapide, puisque vous ne touchez à rien, et vous ne risquez pas de déconnecter votre réseau, parce que vous travaillez à l'aveugle, tout est dans les combles, donc il faut absolument que le système soit sûr et fixé de la bouche au moteur, ce que nous, on garantit, par la construction de notre système. Et votre système, et c'est important peut-être de le dire aussi, peut se greffer à l'existence, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que j'ai ma maison qui est construite depuis 20-30 ans que je ne peux pas aller adopter votre système ? Complètement, c'est notre cible, parce qu'on considère qu'en maison RE-2020, on peut avoir des systèmes aujourd'hui qui sont proposés, donc non isolés, mais intégrés dans l'isolation, qui sont entretenables, il faut le savoir. La maison des années 60, 50, 70, 80, si elle est équipée d'une VMC, ce qui n'est pas sûr, donc on peut aussi s'équiper d'une VMC, ce qui n'est pas, dans 70% des cas, pas le cas, pour le coup. Mais évidemment, votre maison des années 90 peut être complètement équipée d'un système Vitalom, vous pouvez conserver votre moteur, vous pouvez conserver vos bouches, et nous, on va simplement se connecter entre deux si votre installation est toujours performante. Pour vous retrouver, vitalom.fr.com ? .fr .fr, très bien. Et présent sur Interclimat, à côté du stand de Cheminie Pujula, on est dans la famille. Parfait, dernière question, justement, votre actu sur le salon Interclimat, vos objectifs ? Recrutement d'installateurs, aussi profiter de cette exposition, de cette belle visibilité, pour rencontrer les industriels des moteurs de ventilation, à qui on doit, en complément, comme Cheminie Pujula travaille avec les industriels de Poilabois ou de Chaudière, on a vraiment des partenariats croisés, chacun son métier. Je pense qu'on a cette expertise qui peut venir compléter la prestation globale pour la satisfaction du consommateur, parce que, in fine, avoir un moteur et des bouches très performants, ce qui est le cas sur le marché national, avec les marques que nous connaissons, eh bien, il faut aussi avoir un réseau performant pour équiper les 18 millions de maisons individuelles qui sont encore à équiper sur le plan de la performance de la ventilation en lien avec le réseau et en son entretien. Dans le contexte actuel de rénovation énergétique, c'est très important aussi d'avoir des outils qui sont performants. Évidemment. Merci beaucoup, Stéphane Thomas. Merci pour cet échange. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes membre du comité stratégique du groupe Poujoula et directeur général de Vitalome. Je vous souhaite un excellent salon. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Interclimat, le salon professionnel du confort et de l'efficacité énergétique du 30 septembre au 3 octobre 2024 à Paris Expo, Portes de Versailles, sur Batiradio. Merci beaucoup.